Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titres, décès de Paul Biya, la mauvaise nouvelle tombe. Larmes et inquiétudes, Laurent est sauf face à l'inéluctable destin de Paul Biya. Quand un arbre tombe, la forêt tremble. Proverbe africain. Depuis plusieurs jours, une épaisse chape de mystère enveloppe la situation sanitaire de Paul Biya, président du Cameroun depuis plus de quatre décennies. A 91 ans, le chef d'État est désormais au centre de toutes les spéculations et rumeurs, avec des rapports contradictoires circulant sur son état de santé. Alors qu'il devait rejoindre New York pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU, le président aurait été frappé par un grave malaise lors de son séjour en Suisse. Ce coup du sort, qui intervient alors que Biya souffrait déjà de la prostate, a immédiatement relancé les questions sur son avenir à la tête du pays, et par extension, sur l'avenir du Cameroun. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés avec des déclarations des lanceurs d'alerte, qui n'ont pas tardé à alimenter l'idée que Paul Biya pourrait déjà ne plus être de ce monde. Nzuimanto, une figure bien connue de l'activisme camerounais, a mis de l'huile sur le feu en publiant une photo symbolique montrant quatre présidents africains, tous désormais décédés, et ajoutant un conte à rebours sinistre. Paul Biya, souvent décrit comme le dernier de cette génération de dirigeants au pouvoir depuis des décennies, semble être sur le point de quitter la scène politique. Mais, malgré la frénésie qui règne sur les réseaux sociaux, les autorités camerounaises continuent de garder un silence assourdissant. Laurent Esso, un pilier du régime et fidèle allié de Paul Biya depuis plusieurs années, est au cœur de cette tourmente. Ce dernier, selon des sources proches du pouvoir, serait inconsolable. Depuis l'annonce du malaise présidentiel, Esso, connu pour sa grande discrétion, n'a pas caché son émotion. Pour lui, Paul Biya n'est pas seulement un président, mais un mentor, un homme avec qui il a traversé toutes les tempêtes politiques du Cameroun. Je ne peux imaginer un Cameroun sans lui, aurait confié un Laurent Esso visiblement ému à ses proches. Cette réaction a surpris beaucoup de personnes dans les cercles du pouvoir, tant Esso est réputé pour son sang-froid et son calme légendaire. Cependant, ce silence officiel, combiné à la réaction de Laurent Esso, soulève d'importantes questions. Pourquoi tant de mystères autour de la santé du président ? Pourquoi aucune déclaration officielle n'a été faite pour rassurer le peuple camerounais ? L'incertitude gagne du terrain, et les spéculations vont bon train. Dans ce climat tendu, l'opposition surveille de près la situation. Pour beaucoup, un départ de Paul Biya ouvrirait la porte à des négociations politiques féroces, mais aussi à des conflits internes au sein du RDPC, le parti au pouvoir, qui peine à se projeter dans l'après Biya. Les derniers jours ont également été marqués par la diffusion de fausses informations. Des photos et vidéos prétendant montrer un Paul Biya en pleine forme ont circulé sur les réseaux sociaux, mais après vérification, il s'est avéré qu'il s'agissait d'images anciennes, soigneusement utilisées pour manipuler l'opinion publique. La confusion est à son comble. Certains médias locaux, proches du pouvoir, se contentent de rapporter des nouvelles vagues, tandis que d'autres, plus indépendants, cherchent désespérément à obtenir des informations fiables. Laurent Esso, bien que dévasté par la situation, a également pris la parole, mais cette fois-ci avec plus de prudence. « Ce que nous traversons actuellement est difficile. Nous devons rester unis et solidaires », a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé à quelques médiatriés sur le volet. Une déclaration qui, loin de rassurée, laisse davantage de questions en suspens. En effet, pour beaucoup d'observateurs, les paroles d'Esso sont celles d'un homme qui prépare le pays à un choc politique imminent. L'émotion qu'il laisse transparaître ne fait qu'accentuer l'idée que le Cameroun pourrait être à l'aube d'un bouleversement majeur. Au-delà des cercles du pouvoir, la population camerounaise, elle, retient son souffle. Paul Villa, avec plus de 40 ans au sommet, est une figure incontournable du Cameroun. Beaucoup de citoyens, bien qu'exaspérés par son long règne, n'arrivent pas à imaginer le pays sans lui. L'incertitude quant à l'avenir politique fait naître des inquiétudes sur la stabilité du pays. Des tensions sociales, des grèves, ou encore des manifestations pourraient rapidement éclater si la situation venait à se détériorer. Face à cette situation inédite, l'opposition, bien qu'encore silencieux, pour certains, se prépare déjà. Les leaders de l'opposition savent qu'un départ de Villa pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité pour enfin renverser l'ordre établi depuis plusieurs décennies. Cependant, ce départ éventuel ne se fera pas sans difficulté. Le RDPC, même affaibli, reste un parti structuré, prêt à défendre son héritage coûte que coûte. De plus, les potentiels successeurs au sein du parti pourraient être nombreux, menant à des luttes de pouvoir interne. Laurent Esso, de son côté, est déjà vu par certains comme un potentiel candidat pour prendre les rênes du pays en cas de vacances du pouvoir. Toutefois, son émotion publique et son attachement visible à Paul Villa laissent penser qu'il pourrait ne pas être prêt pour ce rôle. La question de la succession reste donc en suspens, et chaque jour qui passe ajoute une couche d'incertitude à une situation déjà complexe. En conclusion, le Cameroun est à la croisée des chemins. La santé déclinante de Paul Villa, combinée aux réactions émouvantes de Laurent Esso, montre bien que le pays s'approche d'une transition inévitable. Le silence des autorités, les rumeurs de mort, et la confusion générale ne font qu'intensifier les tensions. Qu'il s'agisse de rumeurs infondées ou de vérités cachées, une chose est certaine. Le Cameroun est sur le point de vivre l'un des moments les plus cruciaux de son histoire récente. Le rôle de figures influentes comme Laurent Esso sera déterminant dans les semaines à venir. Les Camerounais doivent donc rester vigilants et informés, car les prochains développements pourraient redéfinir l'avenir du pays pour les années à venir. Il est essentiel de suivre de près les informations vérifiées et de se tenir à jour grâce à des sources fiables, telles qu'Audiance Cameroun. Restez connectés et ne manquez aucun des événements qui se déroulent sous vos yeux. En fin de compte, le Cameroun se trouve à un carrefour historique. Alors que l'avenir de Paul Billard reste incertain, les tensions qui bouillonnent sous la surface pourraient éclater à tout moment. La santé déclinante du président, ajoutée aux réactions émotives de figures influentes comme Laurent Esso, est un signe clair que la transition, longtemps repoussée, pourrait s'imposer plus rapidement que prévu. Cette situation place non seulement le pays, mais aussi le régime du RDPC, face à des choix cruciaux. Le poids de l'héritage de Billard et les luttes de pouvoir qui s'annoncent pourraient définir le Cameroun de demain. Les spéculations sur l'état de santé du président, relayées par les réseaux sociaux et amplifiées par l'absence de communication officielle, laissent planer une incertitude pesante. Bien que certains se réjouissent à l'idée d'un changement politique, d'autres craignent les répercussions sociales et économiques d'une transition brutale. Le Cameroun, pays déjà marqué par des défis complexes, pourrait voir émerger des tensions régionales et des conflits internes. Les divisions au sein du RDPC, largement exacerbées par la perspective de la succession, pourraient paralyser l'appareil gouvernemental, voire fragiliser davantage le pays. Les paroles émouvantes de Laurent Esso illustrent bien cette peur du vide. Un Cameroun sans billard, pour des personnalités comme Esso, représente non seulement une rupture politique, mais aussi un choc émotionnel et institutionnel. Les piliers du régime, qui ont bâti leur carrière autour de l'homme fort du Cameroun, doivent maintenant envisager un avenir incertain. Les éventuels successeurs ne manqueront pas de faire leur apparition, mais personne ne semble réellement prêt à porter l'héritage de billard. Le flou persiste sur qui pourrait assurer la continuité du régime ou, au contraire, s'en écarter pour amorcer une nouvelle ère. Pour l'opposition, cette situation pourrait représenter une occasion en or. Cependant, la prudence reste demie. Un Cameroun sans billard ne signifie pas automatiquement un pays ouvert au changement. Les forces conservatrices au sein du RDPC et de l'armée pourraient tout faire pour maintenir l'ordre établi. Le défi sera donc pour les figures de l'opposition de manœuvrer intelligemment dans ce terrain miné, en évitant les erreurs qui pourraient les discréditer aux yeux du peuple. En somme, la fin d'une ère n'est pas toujours synonyme de renouveau, et le chemin vers un éventuel changement politique sera semé d'embûches. Sur le plan international, les alliés du Cameroun surveillent de près ses développements. Le pays, étant un partenaire clé dans la région, suscite des inquiétudes quant à sa stabilité future. Une transition mal gérée pourrait entraîner un vide de pouvoir, qui profiteraient non seulement aux groupes insurgés locaux, mais aussi à des forces extérieures. La gestion de cette crise sera donc scrutée par les puissances étrangères, qui espèrent voir un Cameroun stable et pacifique, mais qui n'hésiteront pas à intervenir diplomatiquement si la situation dégénère. De même, le peuple camerounais doit faire face à cette réalité avec courage et résilience. L'incertitude est certes angoissante, mais elle ouvre aussi la voie à des possibilités inédites. Alors que certains redoutent un futur chaotique, d'autres y voient une opportunité pour enfin réformer un système jugé obsolète. Les prochains jours et semaines seront déterminants, et la manière dont les événements se dérouleront pourrait façonner le destin du pays pour les décennies à venir. Ainsi, dans un contexte aussi volatil, il est plus que jamais important pour les Camerounais de rester informés. Les rumeurs et les fausses informations ne cessent de proliférer, mais seuls les faits vérifiés doivent guider les décisions. Audience Cameroun s'engage à vous fournir des nouvelles fiables et véridiques sur cette situation complexe. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, et suivez de près l'évolution des événements qui redéfiniront peut-être le futur de la nation. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501